Cette nouvelle saison de la Star Academy touche bientôt à sa fin, avec une finale prévue le samedi 26 novembre. Après plusieurs semaines, quelques questions se posent encore sur les coulisses du programme. On fait le point. Il ne reste plus que quelques jours d'aventure pour les élèves de la promotion 2022 de la Star Academy. Après l'élimination de Tiana et Chris, le samedi 19 novembre, ils ne sont plus que quatre à se battre pour tenter de remporter un contrat dans une maison de disques et la somme de 100 000 euros. Samedi 26 novembre, à partir de 22h sur TF1, seul Louis, Enola, Anisha et Léa seront sur scène pour défendre leur place et prouver au public qu'ils méritent de remporter cette saison. Pendant toute leur aventure, les 13 académiciens de la promotion 2022 ont eu l'occasion de résider au sein du château de Damarie-Lélis, lieu emblématique des premières saisons de la Star Academy. Les élèves ont pu découvrir leur chambre, la cuisine, le salon, les salles de répétition, de danse, de chant et de théâtre, mais aussi leur grande résine. Un endroit qu'ils n'oublieront sans doute jamais dans les années à venir. Mais cette fois, il est temps pour nous de vous donner les réponses aux quelques questions qui vous taraudent au sujet de la Star Academy. Les coulisses de la Star Academy Les parents des élèves de l'émission ont-ils le droit de voter de façon illimitée ? Cette question très importante a déjà sa réponse, que vous pouvez retrouver juste ici. Mais une autre question se pose depuis le début de la saison, au sujet du château de Damarie-Lélis. Le propriétaire, un homme d'affaires français du nom de Jean-Michel Pontet, avait racheté le lieu en 2019. Si d'importants travaux ont eu lieu pour le remettre à neuf, certaines pièces, non filmées cependant, n'ont pas été ouvertes d'accès pour les élèves. Selon nos confrères du journal Ouest-France, les académiciens n'auraient pas accès à toutes les pièces du château, dont certaines seraient réservées à la production, cuisine et salons au rez-de-chaussée, chambres et salles de bain au premier. Les candidats ont à leur disposition plusieurs salles du château. Mais ils ne peuvent pas aller partout. Certaines pièces sont occupées uniquement par la production, comme lieu de stockage. De plus, le deuxième étage du château n'est pas utilisé, mis à part pour la salle d'interview, peut-on lire dans leur colonne. Décidément, ce lieu emblématique a encore quelques secrets bien gardés. Sous-titrage Société Radio-Canada